Alors, comment t'appelles-tu ? Qui es-tu jeune homme ? Alors Youval, tu sais qui je suis. King Jaïd. C'est quoi il y avait une belle lumière tout à l'heure hein ? Mais t'es bien, on te va bien. T'es mis là avec une belle lumière. On te va bien, t'es beau t'inquiète, t'es beau. J'ai rien à redire. Donc toi, comment t'as commencé à la culture hip-hop, pourquoi ? Je peux présenter mon ami Djé quand même, si si. Mais Djé, Djé il est belle dans l'eau. Mais je m'en fous, mais moi il est avec moi, tu le montre mon ami quand même. Djé Juan, ok. S'il te plaît, ça fait quoi, 35 ans qu'on te connaît ? Ouais, au moins. Ou même plus. On a démarré le hip-hop carrément à La Chapelle. C'était à La Chapelle d'abord ? C'était à La Chapelle. Avant c'était où ? Déjà dans les arts. Il y avait déjà des trucs. Je suis à jour. Alors, attaquons. On va commencer par le début, t'as commencé à être dans la culture. Pourquoi ? Comment ? Alors déjà t'articules et tu vas tellement vite. C'est vous qui êtes pressé. Ah non, moi je suis cool. On a pris notre thé vert. Comme des vieux. On est là, je suis Joannette. Ok, si t'as le temps, j'ai le temps. Très bien. Comment t'as commencé dans la culture hip-hop ? Pourquoi ? Comment ? Grâce à qui ? Je connais un peu les réponses. Oui, oui, tu le sais. C'est marrant, c'est que tu me posais des questions, mais c'est bien. Parce que les dernières interviews que tu avais faites, il était génial. C'était aussi dans les Halles. Moi, j'ai démarré avec la boxe déjà en 1983, la boxe thaïlandaise, le Muay Thai. en 1983 et en 1984, à Bagnolet exactement, en avril, et j'ai encore l'affiche, en avril 84, je boxe et à un moment il y a une, comment on dit, une coupure. Et là, t'as des danseurs qui arrivent. Des danseurs qu'on connaissait tous, les PCB. Et là, t'entends du rap et tu vois des mecs breakés, smurfés. Nous, on appelait ça smurfés. Maintenant, ils appellent ça log, pop. Mais eux, ils sont venus pour faire un show ? Ils étaient invités par l'organisateur et heureusement, parce que s'ils n'avaient pas été invités, je pense que je n'aurais pas connu ou rencontré Djé et tout, les gens du hip-hop et la culture hip-hop. Donc là, il y a qui ? Il y a Scalp, Franck, Solo. Il y avait Scalp, surtout Scalp. Je pense que c'est Scalp avec qui, je ne dis pas, les autres c'était cool, mais avec Scalp parce qu'il était passionné par la boxe. Lui, il a craqué sur la boxe thaï. Il était toujours, il était un grand grand champion. En boxe thaïlandaise champion de France et tout ça. Il y avait Solo, Scalp, Franck, Willy et je ne m'en rappelle plus qui. Et là, il y a qui ? Benji ! Tu es un peu en introduction. Tu es un peu en introduction ? Tu big up peut-être ? Tu big up peut-être ? Tiens, Regarde ton billet. Et c'est vrai, il y avait tous les premiers PCB qui étaient là au gala de boxe. Tout est fait, c'était un jour. Je ne m'attendais pas à ça. Et c'est grâce à eux indirectement que je suis entré dans la culture hip-hop. Et surtout dans la Zoom Mission. Parce que j'ai trouvé une belle famille et des vrais rapports à la mixité sociale et tout ça, qu'on n'a plus aujourd'hui. En tout cas, moins. Toi, tu étais présent dans tous les moments de ma jeunesse. Je te vois, je te retrouve. Ah oui, je t'ai connu tout jeune. Paco Rabanne. Et tu étais passionné. Oui, Paco Rabanne. Et je te retrouve au terrain vague de la Chapelle et je te retrouve au Globo à côté de Cash Money. Et au Halle. Au Halle. J'ai connu tout jeune. Au Halle. C'est ça. Avec le petit Rabat ou Salah. Vous arrivez un peu plus tard. Il est venu plus tard. Mais les Halles, c'est nous. C'est si. Après. Et donc, toi, dès le départ, à un moment donné, tu es devenu Zulu King. Comment ? Non, d'abord, je suis entré dans la Zulu Nation grâce à Ascalp encore. Parce que lui était vraiment proche d'Africa Mambatta et tous les membres du Bronx étaient vraiment impliqués comme solo, comme tout le monde à l'époque. Et j'ai rencontré par la suite, je ne me rappelle plus, c'est plus dans le désordre, où c'est Bandeau parce que je me suis mis. D'abord, moi, d'abord, j'ai connu le break avec les PCB. Tu dansais en plus. Ben oui, mais je ne pouvais pas rentrer dans leur groupe parce qu'ils avaient un contrat avec TF1. Et j'ai eu l'idée de créer un groupe qui s'appelle les Zulu Five. Ouais, Zulu Five. Ouais, Zulu Five en 1984. Et c'était le premier chapter Zulu, en tout cas européen, où j'avais mis des Zulu et des non Zulu. Et ça, c'était ça. Et après, j'ai rencontré, je ne me rappelle plus en quel moment, Bandeau. Et après, je suis rencontré... Après, là-dedans, je me suis mis dans le graphe avec Bandeau. Bandeau, boxeur, les... Non, boxeur, c'est... Faut dire les choses comme elles sont. Boxeur, c'était un tagueur et non pas un grapheur. Ouais, tagueur, c'est vrai. Un grapheur, c'est un grapheur. Je ne dis pas que ce ne sont pas des artistes, c'est des tagueurs. Mais c'est... Pour moi, à une certaine époque, moi-même, je le disais, c'est bien pour mettre son nom, pour dire que tu existes, mais ce n'est pas de l'artistique. Dessiner, écrire comme Jay fait ou Bandeau ou d'autres que je connais avec qui je suis très proche, comme Tiki de Tracy et tout ça, ils se mettent chez eux et ils créent. Ils ont des inventions, les lettrages, les couleurs. Quand tu parles avec Jay, il te dit, attends, je vais faire une affiche, mais attends. Je lui dis, c'est bien de mettre telle couleur. Ah non, non, donne-moi d'abord du temps pour que je place d'abord mon travail. Je ne dis pas de travail, c'est moi qui travaille. Et après, il met ses couleurs. C'est des artistes. Après, les grapheurs, les tigers, je ne dis pas que ce ne sont pas des artistes, mais quand tu vois, regarde le tag qui est là, noir, je ne sais pas si on le voit, c'est tout noir, tout tac. Et regarde, là à côté, c'est un genre de graphe, il y a une différence. C'est tout ce que je veux dire. Et après, je n'ai pas jugé l'artistique des gens. D'accord. Toi, tu as été un grand champion de boxe thaï. Oui, j'ai démarré la boxe thaïlandaise, comme je t'ai dit, par accident. C'est vraiment un accident. En 1983, j'ai démarré d'abord la boxe thaï. Je suis devenu champion de France. Une dizaine de fois champion d'Europe, après champion du monde, après en taille, en bêtaille. Après, je vais faire vite fait. J'étais champion de France, champion d'Europe, champion du monde en kickboxing, champion d'Europe, champion du monde en full contact, champion du monde en free fight, ce qui est MMA aujourd'hui. Et j'étais, gant d'argent ou d'or, ou je ne sais plus de quoi, en savate. Et là, tu as eu une remise de trophée, j'ai évidemment. Ah oui, oui. C'est un type qui est super, d'ailleurs, qui s'appelle Nadir Alouache, qui fait partie de la fédération, la vraie fédération, qui est la vraie, une grosse fédération qui est gérée avec l'Etat, et où il y a des règles et tout. Et c'est lui, un jour, qu'il m'appelle, il me dit, « Jaïd, viens, il y a un gros gala de boxe. Je voudrais vraiment qu'il vienne, mais il ne me dit pas pourquoi. » Et moi, je ne viens pas forcément au gala. C'est comme Benji, il ne doit pas aller dans tous les battles. Benji, il choisit tout. Je pense qu'il faut être intelligent, il faut choisir les bonnes dates. C'est tout. Toi, c'est tout. Ben, c'est pareil. Comme J, il ne va pas dans toutes les expos de Graf. Attends, tu ne l'as pas vu ? Il ne va jamais dans les expos de Graf, pratiquement. Il ne va pas dans les expos de Graf, pratiquement. Il ne va pas dans les expos de Graf. Il ne va pas dans les expos de Graf. Comment ? Craché sur ce coin, c'est... Il s'embourgeoisé, les petites écharpes vertes. Ça, par contre, c'est vrai. C'est pas vrai, il ment. C'est pas du tout. Il a le petit doigt. Il aime le petit doigt. Ça, c'est hier. Benji, nous, on est où ? On est où ? T'es vert, nous, comme-là ? Et toi, tu ne prends pas un thé vert comme toi ? Si, il n'y a pas un petit coca, moi. D'accord. À l'américaine. J'ai dans la trentaine, je suis bien encore. Laissez-moi vivre mon âge. C'est vrai, moi, 54. Et toi, Djé ? Moi, c'est 57. Et moi, 27. Ça, je suis bien. 27 ? Je suis mieux tous. 27 hors taxe. 45 et 45. C'est ça. Donc, à un moment donné, c'est parti à New York et tout ? Alors, vu que je finis, on m'appelle pour ce gala, qui n'était pas prévu. Et comme dit Benji, moi, en tout cas, je ne vais pas forcément dans les galas pour aller dans les galas. Déjà, j'en ai vu 20 000. Et j'ai vécu en Thaïlande. Et en Thaïlande, tu t'entraînais le matin, tu t'entraînais le soir. Et entre les coupures, tu regardais les combats. Et après, tu lisais les magazines de boxe. Après, l'entraînement à 10 heures, on allait au Olympique du Stadium. Tu vivais boxe, moi. Boxe, boxe, boxe. On est tellement bouffé que quand je vois des combats, si ça ne m'interpelle pas, ça me gonfle. Et je lui ai dit, je vais venir, mais ce n'était pas encore sûr. Et j'ai bien fait d'y aller. Sur un côté, j'ai dit, allez, je vais y aller. Et quand j'arrive, Nadia me dit, tiens, reste là. On va faire une surprise pour quelqu'un. Il ne me dit pas à moi. Alors, on me dit, super. Il y a un moment où ils font monter plein de champions comme le banner. Il y a Daniel Hallouche, tout le monde. Et je vois un trophée comme je n'avais jamais vu. Un gant de boxe énorme, mais avec un micro. Alors moi, je voyais Daniel Hallouche qui est présentateur de toute la boxe. C'est lui la référence. J'ai dit, c'est lui la référence. Alors, le grand champion. Pour moi, c'est un champion du speaker et de ce sport. Avec qui j'ai démarré, avec lui et Roger Pagé. Ah ouais, moi, je commence à applaudir. Grand champion qui a fait une carrière en Thaïlande. Non, 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 non. Champion du monde de boxe-side, de kick-boxing, de Fou-Kantok, de Free-Poté. Little Big Man Jaïd. Il dit, merde, je m'applaudis moi-même. J'étais ému. J'étais vraiment ému parce que je ne m'y attendais pas. Et des gens comme cette personne, 20 ans après, qui pensent à ma carrière, j'ai eu une boule dans le ventre. C'est, pour moi, un de mes plus beaux cadeaux. Et il y en a eu plein, hein. Comme monter sur Lung pour la première fois en Thaïlande. Ou boxer à Phoenix, ou aux Etats-Unis, à Las Vegas, ou à Tokyo. Parce que je t'ai vu carrément avec des acteurs. Qui, par exemple ? Si, je t'ai vu. J'ai vu une photo où tu étais avec Steven Seagal. Ouais. J'ai rencontré Steven Seagal. Chaud. Oui. C'était au bain-douche. Où il y avait tout le hip-hop qui a démarré. En tout cas, nous, on avait démarré. Tu te rappelles, au bain-douche, il y avait des gros... Et il est jeune, hein. C'est au moment où il fait ses premiers films. Oui, oui, oui. C'est au tout début. Et je rentre. Et il y avait un VIP. Il y avait les bains. Après, tu avais un autre truc. VIP. Et encore un autre VIP. Waouh. Ça, c'est la France. Et je vois un type. Et je le regarde. Je regarde. Mais sa tête me dit quelque chose. Et on aimait tous les sortes de combat. Comme Van Damme. Je dis merde. Je regarde. Je fais... I know you. Je fais... Et j'arrive. Il y a deux mecs qui me bloquent. Il y avait à l'époque... Mais je ne savais pas. C'est un mec qui faisait partie de... De la CIA. C'était un... Lui, oui. Mais je ne savais pas, moi. Et quand il venait à Paris, il avait toujours deux mecs. Du ministère. Des gros flics armés. Ouais. J'avais appris de ça. Et les mecs qui me bloquent, ils disaient... Non, non. Apprends pas, là. Ouais. Nico. Moi, j'avais le film Nico. C'est que la race des balles. Et j'ai dit, ouais, c'est... Je te connais. Ouais, c'est ça. On parle. Super. Cool. Et du mot, c'est... Je te connais. Je te connais. Et j'avais boxé aux Etats-Unis. Thaï-boxing. Après, c'est comme ça qu'on a été top. Alors, je lui dis, ça serait bien qu'on se voit. Mais c'est un mec qui fait pas de photos. Je lui dis, qu'on fasse cette photo. Moi, je ramène ma ceinture. Enfin, truc. Il dit, ok, je suis au Ritz. Viens demain. Alors, moi, il me dit, viens demain. Moi, je lui dis, c'est Steven Seagal. J'arrive, le lendemain, je fais vite. Bonjour, je viens voir Steven Seagal. On ne le connaît pas. Et des stars, quand ils viennent là-bas, ils me mettent un autre nom. J'insiste, mais si, il m'a invité. Bon, je vois que c'est pas bon. Il dit, quel enfoiré. Je me barre. Et le soir même, je sors et je le revois. Et je lui parle comme si c'était un pote. Il dit, eh, tu t'es... Tu t'es foutu de moi ? Non, non, non. Ah, j'ai oublié. Je suis à la suite. Viens demain. Sûr, à telle heure. Et après, je lui reviens. Et c'est vrai, il m'a reçu. On a fait des photos où je boxe contre lui. Je mets des low kicks. Lui, il arrête au taquando. C'était génial. Super mec. Même par la suite, quand j'ai fait mon album. Contre le sida. Sur un air positif avec tous les artistes de rap et dry. Lui, il est intervenu sur un titre avec Icy et Shem Mami. Et il a joué de la guitare. Et c'était tout simple. C'était cool, hein ? Et oui, c'était un bon type. Après, c'est vrai que quand on t'a boxé, t'es devenu champion, on te rencontre plein de personnes. Comme Johnny Depp. Johnny Depp, c'est un... J'ai aussi produit un titre avec lui. Oui, il m'a dit. Ça valait mieux à toi, ça ? Oui, c'est un mec cool. Ami, maintenant, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais... Oui, il m'a appelé, allo ? Hi, c'est Johnny. Johnny Depp. Oui. Et j'étais... Oui, il ne voulait pas trop parler. J'ai failli dire une connerie. En tout cas, on est en contact et c'est un bon type. Il m'a offert un titre qu'il avait fait pendant le premier Pirate des Caribes, où il n'était pas encore connu. Il me fait venir quand il tournait avec Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal à Paris. Il me dit, tiens, je suis à telle date, je suis là, viens. Et moi, je préparais un projet, un gros projet. Il me dit, tiens, pendant un film, dans les Caraïbes, il me semble que j'ai fait des pirates. J'ai commencé à jouer de la guitare et faire du clavier et de la batterie, j'ai un titre pour toi et je te le donne. J'ai mis 7 mois pour le récupérer avec leurs avocats par la suite. Ça, c'est une autre histoire. Quand on dit Samson, fuck you. C'est son avocat. Elle m'a mis, elle m'a fait une galère. C'est horrible. C'est une bonne galère. Oui, c'est horrible. C'est bien. C'est que quand tu dis que tu as rencontré Pierre-Paul et Jacques, les gens disent, qui c'est Pierre-Paul et Jacques ? C'est pas possible. On les a vu dans des films. Comment c'est possible ? Et c'est vrai que la boxe, comme la danse, à un niveau, tu rencontres des gens inattendus. Comme à Tokyo, quand j'ai boxé au même gala que Rob Kamann, je sais pas si... Moi, je connais pas trop Rob Kamann. C'est un grand champion hollandais et un très bon ami. Quand j'ai boxé à Tokyo pour la toute première fois au Dôme de Tokyo, c'est... Ils font le sumo. Ouais. Ils font tout. Je crois qu'il y a eu Madonna qui avait chanté une semaine avant, Michael Jackson. Il y a eu tout le monde là-bas. Et en 1963, j'ai fait des recherches. Un an après ma naissance, où j'ai boxé les Beatles enchantés. Alors j'ai dit, waouh, c'est une référence. C'est une référence. T'as jamais rencontré... Tu t'arrives à Tokyo, tu dis, merde, dans la salle mythique. Et qui était là, c'est important ? Eric Clapton à mon combat. C'est beau. C'est le cocaine. Tout ça, tu sais, Benji, tout ça. Un gros collectionneur de grappes. Quoi ? De quoi ? Ah ouais ? D'accord. Et euh... Et t'as jamais croisé mon mediali, tout ça ? Non ? James Brown. Je veux dire, les gros noms que j'ai rencontrés. James Brown. Euh... Wab. J. Benji. Euh... Gainsbourg. Il y a même une petite anecdote qu'on traînait dans les Halles. Avant le hip-hop, on était rockers. Ouais. Avec ton oncle, Cacahuète. Et... Avec mon frère Dino, on va dans une librairie qui existe depuis des années. Et au moment où on rentre, les mecs ils s'en paniquent. On était un peu des petits youves. Ils ferment la librairie, je dis, pourquoi ils nous enferment ? Il y avait Gainsbourg qui était là en train de dédicacer des livres. Et... Tout le monde connaît la grande gueule de Gainsbourg de l'époque. Ouais. Qui était provocateur et tout. Nous, quand il nous a vus, il nous a pas regardés une seule fois dans les yeux. Et je dis à mon frère Dino, en plus il avait toujours cette gine pourrie là. Avec ses pompes blanches. Et je dis, t'as vu Gainsbourg ? Il fait pas le malin quand on est là. Il nous a pas regardés une seule fois. Mais bon, c'est un... C'est un génie. Des génies vieux. Il y a rien à dire de voir Gainsbourg. On s'en foutait un peu à l'époque parce qu'on était rock'n'roll. Mais quelques années après, on se dit merde, j'ai rencontré Gainsbourg. Coluche aussi. Ah, Coluche ? Coluche. Mais ici, les Halles, à l'époque, tout le monde traînait dans les Halles. Mais il va en parler avec les skins tout ça ? Oui, mais c'était pas les skins fachos. C'est pas comme à une période, t'avais des mecs d'extrême droite, fachos. Les rebelles. Parce que la plupart, c'était des feuilles. C'était des rebeux. Comme Farid. Ouais, c'était pas des skins. Non. C'était des skins parce qu'ils ont chopé la mode. Ils ont entendu que c'était des rebelles. Ils auraient pu être punk, mais je pense pas que des mecs comme Farid se voyaient avec des trucs rouge, vert, jaune. Ou mon frère, Dino. Et oui, c'était une époque où ils voulaient être décalés et désaffranchis. Mais il n'y avait pas le côté politique comme là. Et comme nous, en banlieue, il n'y avait pas des histoires de rebeux, de feu, de renom. Il n'y avait pas ça. On était une famille et on s'en foutait de la religion. On avait un rapport. On avait mangé chez l'antillais, chez l'arabe, chez le juif, chez le portugais. La diversité. Ouais, on était divers. Ouais, c'était une grosse diversité. Et surtout une famille. J'étais de Gare-Charcel, moi. D'abord, j'étais jeune Touraine. Je suis de Touraine. Après, j'ai débarqué en banlieue, à Gare-Charcel. C'est là que tu as connu le phénomène Cujo. Celui qui nous faisait tous peur dans ma jeunesse. C'est vrai ? Ah tous. Mais pourtant, Cujo, c'est vraiment un mec gentil. Tu l'as rencontré avec moi. C'est un mec, ouais. C'est un mec impressionnant. Parce que c'est pas un mec qui se laisse marcher sur les pieds. Mais moi, j'ai connu gamin. Moi, j'ai connu tout marmont, moi. Comme tous ces gens-là. Comme Solar, qui ne rappait plus. Qui démarrait dans le rap. Comme Jouet, qui était pas encore. Qui était smartphone de Trappin, quand on l'a connu. Comme Jouet, ouais. T'as connu les Fresh Boys, tout ça ? Bouboule, Sylvain, ça. Bouboule, ouais. Qui était avec Kenzie. Ouais, exactement. Oui, oui, à Sarcelles. Il est bon. Il est bon, monsieur. La mémoire fonctionne, les mecs. Encore, hein. Il n'a pas pris assez de coups, à la poste taille. Je vais te dire un truc. J'ai jamais pris de KO. De toute ma carrière. Faut le dire, ça. Je n'ai jamais pris de KO de toute ma carrière. Alors, sur mon palmarès, tu vois, sur l'autre côté, là. Never Knock Down. Quand les Ricains ou les 3G arrivaient, ça... C'est rare, quand même. Oui. Bah si, il y a aussi Rocky Marciano. Qui n'a jamais pris de KO de sa carrière. Il n'a pas perdu aussi de KO, je crois. Jamais. Jamais perdu et surtout jamais de KO. Il faut avoir une mémoiseur aussi, alors. Il n'a jamais perdu. Mais jamais. Une mémoiseur n'a jamais perdu. 49 fois de combat, 42 victoires. Il n'a pas mis beaucoup de KO, parce que c'était des poids un peu... C'est des poids légers, plumes. Ouais. Mais les combats, c'est pas super beau à voir, mais il n'a pas mis des... C'est beau, déjà. Et à un moment donné, tu décides de partir à New York. Non, en fin de compte, c'est Bando qui m'habite à New York. Bando me dit, tiens... C'est la plus grosse référence. C'était une grosse, grosse référence. Pour moi, il a fait partie... En tout cas, de même jusqu'aujourd'hui. Pour moi, les références, c'est France Alphabétique, BBC... BBC ? Oui, au BBC. Ça va, ça. Tu refais pas les références ? Oui, Bando fait partie des références. C'est lui, moi, qu'est-ce qu'on pense ? C'est pas lui qui a ramené le graphe en France ? En 87 ou 86, quand il peignait, on nous dit, merde, il y a un barjot qui est en train de peindre Beaubourg. En pleine journée, tu te rappelles ? Avant, c'était les palestines du Louvre, non ? Non, mais déjà, il était... Certains disent que c'est des... Mais refais pas l'interroge. Vas-y, 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 dis-moi. C'est vraiment des tout premiers. Oui, c'est le premier. Il était en pleine journée, tu te rends compte ? En train de peindre au Louvre en pleine journée, le mec. Et nous, on arrive, on dit, c'est quoi ce délire ? Et là, on a eu un feeling. Et après, on est resté proche et il m'a pris le graphe. Et aussi, attends, avec Tché au terrain vague, parce que vous peignez tout le temps le terrain. Ah ouais, terrain vague, BBC. Ouais, les BBC, ouais, ouais. Et tout le temps, tous les week-ends, vous voyez, ils inventaient des nouveaux graphe. C'était tout le temps, c'était... Tous les week-ends, on y allait et c'était un nouveau graphe. C'était une vraie ambiance entre nous. Et toi, ton rapport avec la danse ? C'est-à-dire ? Bah, à l'époque, tu breakais. Oui. Pas qu'on rabanne, tout ça. Même avant. Moi, je te dis, quand j'ai rencontré mon combat en 84, les PCB, j'ai même pas pu rentrer dans leur groupe parce qu'ils avaient un contraire avec TF1, j'ai créé une autre antenne. Ouais. Comme j'étais dans la Zone Nation, les Zulu Five. Et oui, moi, j'adorais breaker. Je faisais les N-. Mais je crois que le break, c'est tout. J'ai l'impression que vous avez tous commencé par le break. Oui, oui, break. Ouais, ouais. Plus que par le break. Pas Smurf. Tu n'as jamais dansé, Jay ? Je n'ai dansé Smurf, mais je n'ai jamais dansé. Mais ça veut dire que toi aussi, t'es passé par la filiale de la danse. Avant, moi, j'ai été marié avec la danse. Moi, j'ai toujours connu Jay grapheur. Quand j'étais jeune, j'ai connu Grapheur. Les premiers mecs qui commençaient à grapheur, ils n'ont pas passé par la danse. Grapheur, tout simplement. Ah ouais. Ok. C'est vrai que moi, j'ai été marié avec le break. Je faisais Scorpion, je ne sais pas si tu te rappelles. J'étais hyper fort sans Scorpion. J'ai même une anecdote. Un anniversaire à New York. Ouais. Il y avait les Rocksteads. Et c'est vrai que j'étais fan de Buckford. Buckford, ouais. Et on sort le break. Ouais, il connait tous les blazes, lui. Ouais. C'est là que j'ai vu Buckford. J'adore ton style et moi, je fais Scorpion. Tu ne veux pas qu'on le fasse ensemble ? Comme un défi. Mais le mec, il était d'une gentillesse. Ce n'est pas comme aujourd'hui les breakards. Ah, tu veux danser ? Non ? Super cool ? Non. Il s'est mis. La différence, c'est que vous étiez 8 à l'époque. Prenez 12 000 maintenant. Pour sortir du lot, il faut y aller, mec. C'est vrai. Et là, je me suis mis à faire Scorpion. Buckford à faire Scorpion. Et j'ai continué. Et c'était génial. Moi, j'ai fait Scorpion avec Buckford à New York. Et c'était un genre de défi, mais pas méchant. Et c'est vrai que j'ai vu des drôles de breakers, moi, New York, à cette époque-là. Il y avait un môme qui était dans les Rockstead. J'ai oublié son nom. Et c'était un des premiers que j'avais vus. Avec des genres de survêt de collants. Avant, ils avaient toutes et toutes larges. Ah ouais. Parce que New York City Breakers aussi s'habillaient comme ça. Et lui, il avait un gamin. Il avait peut-être 12 ans ou 13 ans. Je ne sais pas. Un môme. Il avait un truc collant. Un genre de truc pareil. Très près du corps. J'avais joué. Ils dansaient avec des tenues de bobsleigh. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai vu ça. L'émission Les Vainqueurs. Ah, j'étais étonnant. C'était étonnant. Et là, j'ai mis un breaké. Et à un moment, il avait un truc. J'avais jamais vu... Si, dans le... B-8. Dansons sur la... Non. Ah, Sing in the Rain. Sing in the Rain. Et là, t'as le mec qui fait du break quoi. Et il monte. Et il a fait pareil. Et là, je vois. Il court, il court. Il monte sur un mur. C'était une porte en bois. Et au moment où... Et la porte se barre. Et j'ai cru qu'il allait se casser. Il a donné un coup. Et il a récupéré. Là, c'est un truc... J'ai vu plein de trucs de danse. Plein de breakers. Des tueurs à gages. Et là, ce que j'ai vu... Non seulement, il a fait un truc... Assez impressionnant. Qu'on ne voyait pas. Parce que les mecs faisaient du break. Break, break. Mais jamais des trucs... Sopérieux et tout ça. Mais les mecs, à l'époque, ils avaient quand même très peu de choses. Ah ouais. Si, les films ? Non mais tu... Je te parle des danseurs. Ils avaient très peu de mouvements. Tu reconnaissais un danseur avec un seul mouvement. Ouais, ils avaient une spécificité. Ouais, t'as raison. Tu vois, par exemple, d'autres fois que t'es connu pour faire des canards. Ouais, ouais, c'est vrai. On le voyait. Ouais, 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 c'est vrai. Tout le monde avait... C'était une marque. Ouais, ouais. Comme Ken Suf. Ken Suf, il était spécialiste sur les... Des passe-passe. Ouais, les Rocksteads. Ouais. Et toi, quand t'es à New York, t'as été pour voir les danseurs ou les graffeurs ? Moi, j'étais hip-hop. C'est-à-dire que... Alors, j'ai commencé par le... 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 Après, le graphe, le DJing... Alors... B-boing avec les... Les... Les PCB. Le graphe avec Vando. Le DJing avec Dynastie. Et... Le rap avec... Les... 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 Des Stroyman. Le rap de... Johnny Go. Qui était super écrivain. Le fameux titre. Si tu peux le mettre. Le titre de Johnny Go. On le balance, on le balance, on le balance. On le balance pour toi. Qui était, pour moi, un titre... Un peu à la Run BNC, à la française. Et qui est un... Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, Qui est un super titre. Il y avait Iron 2 et Chouche à l'époque. Oui, bah c'est mon pote. Je suis encore en contact avec. Ouais. Alors, ah, tu te rappelles d'Iron ? T'as vu, Iron, on parle encore de toi. Enfoiré. C'est vrai. Et moi, quand j'allais à New York... Il y avait tellement tout le monde celui-là. Ouais. Non, mais quand j'allais à New York, C'était pour le hip-hop. J'avais pas... J'vais voir le graphe. J'vais voir les passeurs. Il y avait aussi Gary Master B. Oui. Oui, oui, oui. Qui était... T'es privilégié quand même. Parce que t'allais à New York à cette époque, C'était un truc de malade. Oui, mais moi, comme je te dis, J'ai eu la chance d'avoir un mec comme bandeau Avec qui on a eu un feeling. Et que lui, c'était un new-yorkais. Et qui était pas dans le hip-hop, Mais qui était dans le graphe. Et moi, j'étais déjà dans le hip-hop. Et après, on allait à New York. C'était en quelle année ? En 87, t'étais à New York, non ? Ouais, vers là. En 87, à 87. En 87, à New York, c'est... Ouais, ouais. À part SP1... Mais il y avait déjà des gens, Pour les gens à New York, Moi, j'ai été la première fois en 96. En 95, pour moi, c'était déjà... Je connaissais personne dans mon entourage Qui avait été à New York. Oui, attends, mais il y avait déjà des gens, Comme Solo. Solo qui avait été bien avant nous. Ouais, ouais. Et ils venaient avec des... Ouais, les vêtements. Des goûts, tu te rappelles ? Et il y avait toujours des trucs, des casals. Solo avait été avant nous. Et je dis, bon... Faut qu'un jour j'aille à New York, C'est... C'est obligé. Et surtout, Une fois que t'as vu le film Bitsuit, Tu dis, si t'y vas pas, C'est qu'il y a un problème. Ouais. Maintenant, je pense que New York, ça doit pas être la même. Là, t'es parti dernièrement à... À Crotena Beach... Euh... Je pense que le hip-hop, au niveau break, au niveau... Tout ce qui est autre que le rap, Ouais. On est plus en avance que l'Amérique, non ? Oui, 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 oui. L'Amérique n'est plus les... Non, non. Et même... Euh... Il y a certaines parties qui se font, C'est pas comme en France. Quand il y a des grosses parties en France, C'est gros ! C'est gros ! En Europe, en Europe, on en avance. Ils ont pas le financement par les villes qu'on a. Non, non, non. Ils ont du mal à lâcher le fric. C'est ce qu'ils me disent, Même les gens du hip-hop disent. Eux, ils vont pas. Si, je pense... Si, je pense... Si, je pense... Il y a le chapter d'Atlanta, Eux, qui travaillent avec la mairie en direct. Parce qu'ils font beaucoup de... Ils donnent de la bouffe aux sans-abri... Ou... Comment on appelle ça ? Ils font du social. Ils font beaucoup de social, ouais. Certains chapters zoulous font beaucoup de social. Et ils sont aidés, je pense, par certaines villes. Mais pas toutes. Tout ce qui est danse... C'est très dur aux Etats-Unis, la danse. Ouais. La danse aux Etats-Unis, c'est très dur. Moi, je le vois, ils ont beaucoup, beaucoup de petits events. Mais des très, très gros, ça se compte sur les doigts de la main. Et c'est toujours les mêmes. Ah ouais ? Tu vois ? Alors, je pense que c'est... On a la chance. Mais par contre, ils ont une meilleure culture que nous. Ouais, je veux dire... Ils ont un meilleur rapport avec la danse, avec les nouvelles générations, tout ça. Les anciens et les nouveaux partagent beaucoup plus que dans notre pays. Moi, peut-être que je me trompe, mais moi, les danseurs, moi, que j'ai vu à New York, ou aux Etats-Unis, surtout New York, ils ont pas le même rapport qu'en France. Il y a un peu une confrontation. C'est un peu... Pas tous. Mais... Jus de coq. Ils sont là... On dirait qu'ils ont décroché la lune. À New York, même quand tu vois un tueur à gage, je te l'ai dit que moi, j'ai dansé avec Buckford et Rocksteed. Le mec, il avait fait des films, c'était une putain de star. Le mec, il m'a dit pas de problème, je parlais très mal anglais. Et le mec, il a dansé avec moi sans me prendre de haut. Et j'étais pas un tueur à gage. J'ai dansé avec un mythe pour moi. Après, un mec comme Buckford, moi, je te parle à l'époque des Rocksteeds, pour moi, tout le monde était plus petit qu'eux de toute façon. Donc il avait pas besoin de gonfler les épaules. Le monde entier, c'était en dessous. Ah oui, mais il y en a dans la danse en France. T'as même pas envie de parler avec eux. Ils font des beaux mouvements. Ils sont super bons, mais j'ai pas envie de leur parler, moi. Parce que ça m'intéresse pas. Nous, on l'a vécu, la culture hip-hop. Alors maintenant, c'est bien qu'eux, ils font l'enchaînement avec la danse et qu'ils continuent à faire vivre ce milieu. Grâce à la danse, grâce au grave, grâce à ce que tu veux. Mais... Redescendez. C'est pas parce que tu danses super bien que t'es au-dessus... Au-dessus des gens. Au-dessus des gens. Non, arrêtez. Mais c'est une génération aussi. Je pense, ouais. C'est devenu comme ça aussi. C'est une mentalité aussi. Non, mais c'est devenu comme ça parce qu'il y a une confrontation qui est permanente quand même maintenant. Que vous aviez pas à l'époque. Non. Donc maintenant, c'est devenu un peu comme ça. C'est pas assez... T'as pas le choix. T'as besoin. Je pense pas. Je pense que ça... C'est la même chose. Ça se traduit autrement. Parce que les mentalités sont différentes. L'environnement est différent. Comment dire... Les faits médiatiques aussi est différents. On te projette autrement. C'est pour ça qu'il y a ça. Ça parait violent. Mais c'est pas... C'est pas aussi violent que ça. C'est des gens qui sont... Qui peuvent paraître arrogants dans le... Ouais, c'est une posture. Ici, aujourd'hui, ouais. Ils ne le sont pas nécessairement. Moi, je sais, par exemple, je parle pour ma part. Je joue beaucoup un rôle. C'est ce que je dis. Moi, je joue beaucoup un rôle. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent dans le cercle et qui me connaissent en dehors du cercle qui pensent que je suis pas la même personne. Parce que ça parait comme ça. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que je suis beaucoup plus agressif et beaucoup plus... Agressif, tu peux. C'est comme moi, si je monte sur le ring où je vais mettre les gants avec quelqu'un. Je vais pas être mauvais, mais je vais lui dire attention, c'est moi le boss. Et je pense que l'intention, c'est de l'intérêt. Oui, mais ça, c'est ce que je te dis. C'est que cette façon de faire, ça n'existait pas dans l'époque. Aujourd'hui, avec les médias et la façon dont les choses sont présentées. Ouais. Que ce soit au public averti de brickeurs ou au public tout court. Ouais, ouais. T'as besoin de ça. Parce que sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas ce côté... Il y a un peu de showmanship, comme on dit. Un peu comme dans la boxe. Alors que le mec, Mohamed Ali, c'est un amour. Donc ça, aujourd'hui, c'est plus visible aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que les gens, ils sont vraiment ce qu'ils projettent quand ils sont en battle ou quand ils sont en mode... Je pense que le battle de nos deux, il commence déjà par l'intox. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que t'as pas dansé que déjà t'es dans le battle, quand déjà t'es... Tu te remontes toi-même par rapport à l'autre. C'est-à-dire que déjà en préparation, la préparation avant le battle déjà, t'es déjà dans l'intox, moi je sais que je le mets déjà dans le battle bien avant de danser. Ah ouais ? Dans les paroles, dans la façon de faire, de rabaisser le mec, de le faire craindre. Ah oui, bah dans la boxe c'est pareil. Dans la boxe c'est pareil. Ils l'ont pendant les conférences de presse. Moi je vais vous raconter une anecdote rapide. On me propose un championnat du monde en full contact, en Suisse. Mais les gens savaient que je venais de la taille. Ils savent que tous la taille, c'est les coups de genou, c'est les coups de genou, c'est dur. Et quand j'arrive, il y a un mec qui s'appelle Giacometti, je me rappelle encore. Et ce que je fais, j'arrive à la pesette, comme moi je suis un clown, j'ai toujours fait le clown sur le ring. Je monte, et je fais ça. Je monte sur la pesette, et je fais ça. Je vais le faire, et je fais. Là il voit les tibias, et il dit waouh ! Et je les fais descendre. C'est juste comme ça. Et quand il a vu ça, il est devenu blanc, j'ai gagné mon combat. Non mais c'est malheureux à dire, mais il y a beaucoup de b-boys, moi je le vois, il y a beaucoup de danseurs qui sont très très bons. Mais qu'ils peuvent perdre leurs moyens par l'intox de l'adversaire. On a vu beaucoup de mecs moins forts que d'autres gagner, parce qu'ils géraient moins bien la pression. Ils prennent plus peur avec l'intox, tu vois sur le nerf. Les américains sont bons pour ça. C'est des showmans ! Mais est-ce que je peux revenir à Jaïd ? Ah ouais vas-y ! C'est cool ! Non non reste là, vas-y on va voir. Donc la première fois que tu es parti à New York, quand tu es arrivé, tu es dans un événement ? Ou tu es parti pour rencontrer les graffeurs ? Quand je suis arrivé déjà j'étais chez, je vais vous l'apprendre bien, Philippe Lémane. C'est pas n'apporti hein ! C'est Bandeau, grosse famille. J'ai d'envie chez lui, c'est cinquième avenue hein ! C'est pas dans le Bronx hein ! C'est comme il dit, c'est comme s'il allait sur les champs. Ouais, c'est la cinquième avenue quand je suis arrivé. Bon déjà j'ai été choqué quand j'ai vu New York pour la première fois, avec les tours. Ça, ça m'a impressionné. T'as été tout seul ou t'as été avec des gens ? Non, avec Bandeau. Quand t'es parti de France pour New York la première fois ? Non, on est parti ensemble. Parce que Bandeau habitait entre Paris et New York. Et il faisait toujours des vers-retours. Là, on est parti ensemble et c'est vrai que j'étais hyper impressionné. Moi la première fois à New York, quand j'ai vu les tours, j'ai eu un choc quoi. Après tout de suite, moi je voulais aller dans les boîtes voir du hip-hop. Quelques années après, je peux même raconter. Il est avec une nana, une Asiatique qui connectait tout ce qui est dans hip-hop. Et un jour elle me dit, à Bandeau, il n'aimait pas sortir. Et j'ai insisté pour qu'on sorte. On va à l'anniversaire de Notorious Big. Ah t'étais là, t'étais là. Oui, oui. Mais, c'était pas comme aujourd'hui, ils en parlent. Les gros trucs, c'était une petite boîte un peu bobo. C'était mélangé. Et Big était assis au bar. Moi je me suis mis à côté de lui, je parlais pas très bien. Et je lui parlais de Tupac. Et le mec fait, yes, no. Il s'en foutait, mais très cool. C'est pas... Tous les films qu'on voit ou qu'on parle des rappeurs agressifs, c'est pas vrai. Le mec, ce que moi j'ai vu, c'est un mec détendu et cool. Et c'est vrai, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. De me poser à côté de lui et parler. Ça n'a pas été mon ami. Et ça pour moi, c'est un très, 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 très beau souvenir. Et ensuite, t'es reparti dans d'autres clubs ? Moi je suis un mec qui sort. Je sortais tout le temps. T'as un Benji quoi. Ah ouais, moi je sortais tout le temps moi. Moi j'aime la night. Je bois pas, je fûle pas, je me drove pas, j'aime rien toucher, mais par contre j'aime la night. Moi aussi, moi j'adore sortir. Moi je pense que sortir, moi j'adore ça quoi. Moi je sortais dans tous les clubs de Manhattan. Alors, il y avait... On se rend compte, un truc qui était bizarre, en tout cas à une certaine époque. C'était un peu plus tard que 1983. T'avais deux boîtes qui étaient collées l'une à l'autre. Une hip hop, je me rappelais tout le temps. Que des b-boys, des rappeurs, des mecs très porto-ricains, black et tout. Qui étaient là comme on voyait à Paris. Les mecs ils étaient là à l'époque quand il y avait des soirées hip hop. Les mecs ils dansaient même pas. C'est vrai, il y a eu une période, on a connu la période b-boy, smurf, ce que tu veux. Mais après il y a eu une autre époque, rap rap rap, les mecs ne dansaient pas. Ils étaient là, ils se regardaient, ils attendaient. Et j'ai connu ça. Et après on m'a dit, par contre tu veux voir des belles nanas, des porto-ricaines et tout. Tu traverses, tu sors de la boîte et tu vas juste à côté. Non c'était house, mais house cool pas house. Un peu assez, je sais pas. T'as connu toi le Roxy ? Oui, j'ai connu surtout le tunnel. Le tunnel, ça ne nous parle pas parce que le tunnel c'est pas mis. Le tunnel ? Avec le grand Master Flex. Pas d'ordre ? Ouais. Ah non le tunnel, vous rigolez. Pour moi, au tunnel, j'ai rencontré les plus grosses stars. Je me rappelle d'un soir, je vois ODB qui sort de boîte de nuit, déchiré, mais déchiré, avec tout un groupe. Et il voit une nana, il l'insulte. Yo bitch ! Yo bitch ! Ça c'est plus le côté, voilà, ils vont là où ça brille. Ouais. Tu vois ? Moi le Roxy par exemple, tu me dis que tu as été au Roxy. Là j'ai une image de Beat Street, pour moi ça représente la culture. Ah ouais, mais c'était plus pareil, moi c'était la fin. Ah ouais. Il n'y a pas eu ça. Moi j'ai eu d'autres boîtes comme le tunnel, d'autres boîtes où j'ai rencontré des gourous. Il y a un truc si tu veux sur la place de Times Square, qui s'appelle Roxy. Alors ça n'a rien à voir, c'était un bar je ne sais pas quoi. Et la première fois que j'ai été à New York, j'étais content parce que je croyais que c'était la boîte à Roxy. Alors que rien à voir, c'était un restaurant, un bar. Mais tu vois Roxy pour moi, je connais Speed Street. C'est la référence. T'as rencontré Cool Lady Blue ? C'était le manager de Bombata. J'ai eu la première fois au téléphone quand j'ai fait venir Bam, il y a quelques années ça. Et elle a commencé à me dire... T'y vas là ? Elle a commencé à me dire... Oui, comment on va faire venir Bam et tous les mecs pour l'anniversaire. Ah faut dire que je fête l'anniversaire Benji. Le 8, 9 et 10 décembre, tu fais ça au début ? A la place, avec les Rocksteady, Ken Swift, Fable, Benji... Ça fait partie des Rocksteady hein ? Si je suis là ! Si tu es là ! Si je suis là, je pense que je pense que je suis en Stats-Unis. Mais si je suis là, c'est plus bien. Les Prémy Boys, le 8, 9 et 10 décembre. Après on va faire... Le vendredi, on va mettre le film Beat Suite. Il va avoir des workshops. Il va avoir Cypher. Il y a Supernat qui sera là, Supernatural. Nous, c'est le 10 les Cypher. Donald Trump, Kingkermonzy, comment ? Les Cypher c'est le 10. Ouais, le 10. Faut le dire. Je crois qu'il est un des meilleurs en freestyle. Ouais, ouais, ouais. Et il sera là celui-là. C'est un des meilleurs. C'est pour vous donner une anecdote. C'est un mec qui se met dans une salle. Il attend que vous balancez des noms et des phrases. Et lui pendant le freestyle, sans s'arrêter. Il montrait des panneaux avec des noms. Sans s'arrêter, il les rentre dans le texte. Ouais, je me rappelle ça. On l'a vu, au Boti on l'a vu. C'est le plus important. Impressionnant. Le plus fort au monde. Non, apparemment il y a... Y a qui ? Qui ? Apparemment Greg J l'a allumé, je crois. Greg J ? Greg J ? MC Greg J. C'est possible là. Greg J ? Il y a deux rappeurs qui l'ont. Greg J ? Greg J ? Ouais. Mac et Greg J ? C'est bon pris. Benji ! Salut ! Plus tard ! Salut ! Il est très fort. D'accord. 8, 9, 10 décembre 2016. Le 43ème anniversaire de l'Universal Zone Nation. Tiki J1 ! J1 ! Et toi t'as réussi à rencontrer tous les gens que tu voulais rencontrer dans la culture ? Avant ? Ce jour. Mais à quel moment ? Ben non, dans ta carrière. Ah moi j'ai rencontré beaucoup. Ice-T, dont je fais partie de One Syndicate. Donald D, Everlast. Il y en a tellement. DJ Aladin. T'as vu Red Alert tout ça ? Red Alert, Public Enemy. DJ Break Out non ? DJ Barron. J'ai rencontré tous les hip-hop. Il y a même des personnes avec qui je me suis accroché à l'anniversaire en 89, 90, avec des rappeurs. Je crois que c'est Smith et Wesson. C'est Wesson, oui. De New York. De New York. Pas agréable. Ah mais j'ai rencontré tout le monde. MC Shane. Marley Marle. J'adore MC Shane, allez voir. Marley Marle. J'ai vu encore... Comment ? J'ai rencontré le King. Marley Marle. Il est très très fort. Heu... Heu... King. J'ai rencontré. Rakim. Rakim, ouais. La référence. Gentillesse. Carré. Cool. Gentil. Les Jungle Brothers. De La Soul. Heu... Comment ça s'appelle ? Oh merde. Tous. Y'a pas... Aujourd'hui, j'ai pas crois... J'ai croisé... Je les ai tous croisés dans les hip-hop. Vous avez croisé plus de gens de New York que de Los Angeles par exemple ? Non, parce que moi, j'allais entre New York et Los Angeles. Une période, j'ai été souvent avec Bando à New York. Et une période, j'ai été énormément à Los Angeles. Parce que Bando s'est mis à Los Angeles, à vivre à Los Angeles. Et aussi avec les combats de boxe, moi. Quand j'allais à Las Vegas, je m'arrêtais à Los Angeles. Et j'ai invité plusieurs fois Ice-T à Las Vegas pour les gala boxe. Parce qu'il adorait ça, quoi. On savait que c'est une vraie amitié, toi, Ice-T. Ah ouais, Ice-T, oui. Ça fait... J'ai rencontré en 1987. Et c'est vrai que... Ça fait très 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 longtemps. Il change pas. 87, on est pratiquement à la génération Colors. Colors. C'est assez... Combien de temps après ? Non, mais c'est... 87, 88, c'est Colors ? Ah, c'est vrai, c'est le film. C'est vrai. Moi, je pensais en Wreckless en 84. En The Wreckless, c'est 84. C'est un super titre. Oui, mais non, moi... Oui, j'ai eu un vrai contact, que ça soit avec les New Yorkais ou les mecs de L.A. C'est... Le milieu du hip-hop, pour moi, c'est la même. Et c'est vrai que, par contre, dans la danse, il n'y a pas trop de b-boys. En tout cas, à l'époque, moi, j'ai pas vu trop de b-boys. Surtout des mecs qui dansent debout, boogaloo, tout ça. C'était plutôt des mecs qui dansent debout que j'ai vu dans la danse, quoi. Et c'est vrai qu'après, je pense que c'est... Une fois que j'étais à Los Angeles que j'accrochais avec la danse debout. Parce qu'au départ, moi, c'était b-boy, b-boy, b-boy. Et je trouve que la danse debout, c'est magnifique. Même une danse que j'ai découvert... Je suis désolé, hein. Il n'y a pas... Il y a quelques années de ça, c'est le New Sai. C'est ça ? Je trouve qu'ils sont classes, ces gens-là. Ils ont une manière de se... Mouvoir. Ils ont un truc qui est exceptionnel. Et je ne connaissais pas ça encore il y a 4 ans. Et je trouve que c'est magnifique. D'accord. Ils sont fins. C'est trop beau, quoi. Là, je t'ai suivi un peu d'Anne Lamont. J'ai vu que tu entraînais des gens en boxe. Oui. Oui, j'entraîne, bien sûr. Je peux donner des cours particuliers. J'entraîne dans une salle qui s'appelle... Pas tout le temps, mais... Grand Club Borrigo dans le 19ème Métro Télégraphe. C'est un camp d'entraînement qui s'appelle... C'est le camp de Starboski. Un grand, grand champion, un ami à moi. Oui, oui, oui. J'ai vu que tu entraînais une fille aussi. T'as pas une fille en particulier, genre un peu comme une protégée ? Non, c'est pas vrai. Oui, j'ai rencontré une petite nana chez Jean-Charles qui est adorable. Et je l'ai vue. J'étais choqué, quoi. Elle frappe. Et elle, c'est une future championne. Une future championne. Une grande, grande championne. Mais j'ai rencontré, par contre, une autre boxeuse qui s'appelle... Que je connaissais comme ça, mais je ne savais pas qui c'était. Et je me suis penché sur... Pas son cas pour voir comment elle le sait. Faut qu'elle fasse un peu plus de progrès sur les Lokis. Je lui ai déjà dit. Et j'ai vu, au dernier combat du Best of Siam, Anissa Mexsen. Elle est à la classe, cette fille. Toi, tu suivrais vraiment tous les combats de boxe, tout ça ? Pas tous. Les combats, pour moi, qui me semblent importants. Mais je ne veux pas perdre du temps à regarder tous les combats, parce que j'en ai vu tellement. Et moi, c'est dès que je vois un combat, je me dis, je le suis ou je le suis pas. Je vais regarder. Que ça soit même en anglaise. J'ai été invité, là, par la mine. Il organisait le championnat du monde de boxe anglaise féminin. J'ai été invité hier. Déjà, il l'organise super bien. Et j'ai vu plusieurs combats. Pas mal. Mais le combat qui m'a interpellé, c'est le combat féminin. Je n'ai jamais vu. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu ça. Il y avait deux boxeuses américaines et une Française franco-algérienne qui ont boxé pendant dix rounds pour un championnat du monde. Premier round, dixième round, ça frappait, ça frappait. Non de somme. Je ne sais pas où j'en trouvais l'énergie. Genre, presque mieux que les hommes. Oui. Oui. Après, une boxe trop collante, ce n'est pas la moins belle à l'île. Comme jouait lui. Mais c'était par coup de pas. Pendant dix rounds. Essayez de trouver ça sur internet. C'est le combat. C'était hier. Championnat du monde féminin. J'ai oublié les noms. Une franco-algérienne et une américaine, bolivienne. Quand tu vois ça, tu dis que la boxe, ça a un niveau. Aujourd'hui, la boxe, tu vois, elle a un super niveau. Ce qui est bien, c'est qu'il y a deux éléments que j'adore. Le hip-hop et la boxe. Et aujourd'hui, c'est toujours là. C'est-à-dire que j'ai connu la boxe, le Muay Thai, en 1983. Le hip-hop en 1984. Et aujourd'hui, on arrive à 2017. Tu es toujours aussi passionné ? Moi, je suis toujours passionné. Tout ce que je fais, c'est de la passion. Je ne peux pas faire les choses à moitié. Ou j'aime, ou je n'aime pas. Mais le peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le mot peut-être, je ne connais pas. C'est oui ou c'est non. Je ne fais pas les choses à moitié. Très bien. Le mot de la fin pour la nouvelle génération, Zahid ? Ben écoute... J'ai oublié de dire, tu as pris une nouvelle attribution. Tu es ministère aussi, non ? Ah oui ! Moi, ça fait 33 ans, ça fait 34 ans que je fais partie de l'Universal Zulu Nation. Mon chapteur, c'est le super bad chapteur. On est mondialement connu et on est partout. On est à Taïwan, en France, Hong Kong, Macao, en Sibérie, en Russie, Bangkok, République Dominicaine. C'est Brando qui se gère. Avec Willy aussi, ça c'est La Réunion. Je l'ai rencontré Willy, j'ai fait son interview à La Réunion. Ah, super ! Elle est sur mon mur, regarde sur mon mur. Super ! Il fait partie de mon chapteur. C'est lui qui gère le chapteur de la Nouvelle Orléans. Willy qui est des PCB. Ah, il gère des chapteurs aussi aux Etats-Unis. Il y a un chapteur qui est géré par Koi, qui est un super mec qui est dans le Maine. Il y a un autre chapteur avec Kinkamonzi qui est à côté de Chicago. Cincinnati ? Non, j'ai oublié de l'état. Il est où ? Non, il est dans mon... Il vient, il va venir. En tout cas, j'ai des chapteurs même aux Etats-Unis. Et c'est cool. Mais en tout cas, la nouvelle génération, il ne faut pas vous laisser démonter. Et comme on vous dit, comme nous, on nous a dit que le hip-hop, ça va durer le temps d'une mode 3, 4 ans, 5 ans. Ça fait là, on arrive presque à 35 ans. Ça va faire presque une quarantaine d'années et c'est là pour un moment. C'est toujours aussi passionné ? Oui, parce que quand on rencontre des personnes comme toi, comme Jay, comme Bando, comme Benji, comme d'autres... Benji, t'es leg marron ! Benji, t'es fou ! Benji, t'es fou ! Salut, ça va ? Assez-toi ! Non, j'ai trois cons, tu vois... Ben, prends une minute ! Appelle-moi, Geronimo, c'est un gars de chez moi, lui ! Salut ! C'est un gars de chez moi de... Benji, il passe souvent au perchoir, il est venu, là, au perchoir. Benji de neige marron, il parle. Ah non, il y a Benji... Oui, il parle de Benji de neige marron, ouais. Ben, envoie, allez, j'ai tout ton numéro, envoie ton numéro. On est là, Benji, il faut souvent boire un verre. Non mais ça, c'est le neige marron, c'est le rap. Benji, c'est le breaker. Ah, le... Oh, il y a plusieurs Benji. Envoie ton numéro, allez, envoie, envoie ton numéro, vas-y. C'est avant tout une passion, parce que si moi, je me disais que j'allais gagner du fric avec le hip-hop, j'aurais pas été loin, quoi. Tout ce que j'ai fait, moi, tu me connais, tout ce que j'ai organisé, que ce soit à Cher, à Paris, ou là, le 8, 9, 10 décembre, à la place, on gagne pas de thunes. Mais on aime ça, de prendre le temps, contacter les artistes, faire ci, faire ça, quand t'es dans le facebook, contacter les danseurs. Moi, je trouve que c'est... On a la chance d'avoir cette culture, c'est une super belle culture. Mais il faut pas qu'on nous la vole, quoi. D'accord. Parce qu'il faut pas qu'elle nous échappe. Elle nous appartient. C'est nous, quand je dis... C'est nous qui l'avons créé, cette culture. À Paris, quand je dis créé, c'est-à-dire qu'on allait pas demander des subventions. On faisait ça parce qu'on était content de se rencontrer en famille, faire des échanges. C'est ça, créé. On l'a créé. Tu vois, avec les Joey Stars, les... Les G1, les... 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 Tout ça. On a créé cette culture et elle est là pour un bon moment. Peace, unity, love and have and fun. Zulu nation, Superbad chapter. King Jahid, 8, 9, 10 décembre. À la place, au Hall. C'est notre événement. C'est notre événement. Peace. C'est notre événement. C'est notre événement. C'est notre événement.